En 2019, Charlotte Holmes a subi ce qu'elle s'attendait à être un examen de routine avec son cardiologue. Cependant, la situation a pris un tournant dramatique lorsque sa pression artérielle a grimpé à des niveaux alarmants. La mesure de 234 sur 134 était si sévère que son cardiologue a immédiatement décidé que l'hospitalisation était nécessaire. Le médecin a informé Charlotte qu'il fallait gérer urgentement sa pression artérielle pour éviter le risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Avec un sentiment d'urgence, ils ont préparé son admission à l'hôpital et ont commencé une perfusion pour stabiliser son état. Pendant cette période critique, le mari de Charlotte, Danny, est resté à ses côtés, essayant de lui offrir du réconfort alors que l'équipe médicale s'affairait à gérer l'urgence. Le personnel hospitalier a agi rapidement et l'atmosphère est devenue tendue avec une agitation frénétique. Cependant, Charlotte a commencé à vivre quelque chose d'inhabituel. Elle a commencé à décrire la vision de Fleur dans la chambre, même si Danny savait qu'il n'y en avait aucune. Ce comportement étrange a conduit Danny à la réalisation troublante que Charlotte n'était plus complètement connectée au monde physique. Le cœur de Charlotte a finalement cessé de battre, et pendant les 11 minutes suivantes, elle a été cliniquement morte. Pendant ce temps, elle a vécu ce que beaucoup pourraient appeler une expérience hors du corps. Depuis un point de vue au-dessus de son corps, Charlotte pouvait observer le personnel médical et Danny alors qu'il travaillait frénétiquement pour la réanimer. Elle a vu Danny debout dans un coin de la pièce, regardant avec inquiétude. Alors que la scène se déroulait devant elle, elle a ressenti un sentiment de détachement et d'émerveillement, qui s'est bientôt transformé en quelque chose de bien plus profond. Lorsque Charlotte a rouvert les yeux, elle s'est trouvée dans un lieu de beauté à couper le souffle qu'elle ne pouvait décrire que comme le paradis. L'environnement autour d'elle était époustouflant, rempli de verdure vibrante et d'arbres qui semblaient se balancer doucement en harmonie avec une musique céleste. Tout autour d'elle irradiait un sentiment de paix et de joie, et elle a ressenti un bonheur pur et écrasant. La musique du paradis, a-t-elle noté, semblait être une expression universelle de vénération, l'enveloppant dans un profond sentiment de tranquillité. Charlotte a été guidée à travers ce royaume céleste par des anges, qui l'ont conduite à travers des scènes de beauté inégalées. Elle a rencontré des membres de sa famille décédée qui l'ont accueillie avec chaleur et familiarité. Parmi eux se trouvaient sa mère, son père et sa sœur, tous apparaissant jeunes et vibrants, contrairement à leurs apparences vieillissantes et fragiles sur terre. Malgré leurs apparences transformées, Charlotte les a immédiatement reconnues. Leur présence était réconfortante, et elle a été frappée par la différence d'apparence, libérée des maladies et du vieillissement de la vie terrestre. Puis, Charlotte a vu quelque chose qui l'a surprise. Derrière ses parents se tenait une lumière incroyablement brillante que c'était presque impossible de regarder. Elle savait instinctivement que cette lumière représentait son père céleste. Aux côtés de cette figure radieuse, elle a vu un tout petit, qui au début lui semblait inconnu. Elle s'est demandé qui était cet enfant, pour n'entendre qu'une voix, la voix de son père céleste, lui dire que c'était son enfant perdu. Charlotte avait perdu ce bébé lorsqu'elle était enceinte de cinq mois et demi, et l'enfant avait disparu depuis. Malgré le long passage du temps, au paradis, son enfant était devenu un tout petit, illustrant la nature intemporelle du royaume céleste où la croissance et le changement continuent au-delà des contraintes terrestres. Après cette rencontre poignante, Charlotte a été montrée un contraste frappant avec la beauté du paradis. Dieu l'a emmenée à une vision de l'enfer, un lieu rempli d'une odeur grotesque de chair en décomposition et de cris agonisants. La dureté et le désespoir de l'enfer étaient presque insupportables, surtout après l'expérience sereine et glorieuse du paradis. Cette vision vive et perturbante a été transmise à Charlotte comme un avertissement, si les gens ne changeaient pas leur manière de vivre, ils pourraient finir dans un tel endroit. La vision n'était pas seulement une révélation mais un appel à l'action, Dieu indiquant que Charlotte avait la chance de revenir à la vie et de partager ce message important. Aussi rapidement qu'elle avait ascensionné au paradis, Charlotte a senti son esprit être ramené dans son corps. La sensation de retourner à sa forme physique était brusque, elle a ressenti la douleur physique et la tristesse dont elle avait été exemptée pendant son séjour au paradis. Danny, qui avait attendu anxieusement, a été soulagée de la voir cligner des yeux et retrouver connaissance. Le moment de son retour a été accueilli avec un immense soulagement et de l'espoir, et Danny savait qu'il pourrait la ramener chez elle. La récupération de Charlotte a été remarquable. Après deux semaines à l'hôpital, elle a été sortie en bonne santé. Depuis son retour, elle s'est consacrée à partager son expérience extraordinaire avec les autres. À travers des apparitions publiques et des interactions personnelles, elle offre un message d'espoir et de réassurance. Charlotte souligne la réalité du paradis et la promesse de la vie éternelle, encourageant les gens à avoir foi et à trouver du réconfort dans les assurances divines qu'elle a vécues de première main. Son histoire est devenue un phare d'espoir pour beaucoup, renforçant la croyance en une vie après la mort et l'importance de la foi spirituelle. Le témoignage de Charlotte souligne la nature profonde et transformative de son expérience et son engagement à répandre le message de l'amour de Dieu et de la réalité du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada